Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé l'état de rapprochement bancaire. L'application que nous allons traiter est la suivante. A partir des documents qui nous sont fournis, nous allons réaliser l'état de rapprochement correspondant et passer les écritures de régularisation nécessaires. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de réaliser vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer cette vidéo pour en voir la correction. Commençons donc la correction de notre exercice. La première chose à faire est de rapprocher les soldes initiaux. En effet, si nous regardons notre compte banque, nous constatons qu'il présente un solde initial débiteur de 1234,80 euros, alors que le relevé de compte présente lui un solde débiteur de 453,80 euros. L'écart entre les deux est donc de 1688,60 euros, somme que l'on retrouve ici et qui correspond au chèque du client Le Lièvre que la banque aura enregistré plus tardivement que notre comptabilité. Par conséquent, nous pouvons considérer que ces trois montants permettent de rapprocher les soldes de début de période. Il nous reste maintenant à lettrer les autres montants, chose relativement facile, comme le laisse voir l'écran que vous avez sous les yeux. La seule difficulté, si l'on peut dire, est de bien penser à ajouter ces deux montants pour obtenir les 4890,60 euros que notre comptabilité a enregistrés le 5 mai. Ceci fait, nous pouvons réaliser notre état de rapprochement qui aura donc l'allure suivante. Nous reportons tout d'abord les soldes du 31 mai, créditeur dans notre comptabilité pour 2379,74, débiteur à la banque pour 738,20 euros. La plupart des sommes que nous avons reportées ne posent a priori aucune difficulté. Simplement ici, nous avons 9,90 euros enregistrés au débit de notre compte en banque qui correspondent à une erreur sur le chèque numéro 5370. En effet, dans notre comptabilité, ce chèque avait été enregistré pour 688,70 euros et il nous était spécifié que le vrai montant du chèque fait à ce fournisseur était de 678,80 euros. Par conséquent, nous avons enregistré 9,90 euros de trop au crédit de notre compte en banque. C'est la raison pour laquelle nous le régularisons en débitant notre compte 512 de ce montant. Une fois tous nos montants reportés dans notre état de rapprochement, nous pouvons faire les totaux et constater que notre compte 512 banque présente alors un solde créditeur de 7,70 euros et que le compte de la banque présentera lui un solde débiteur de 7,70 euros. Par conséquent, nous avons bien rapproché nos deux comptabilités. Il nous reste maintenant à enregistrer les écritures de régularisation correspondantes. La première porte sur l'erreur du chèque numéro 5370 que nous allons donc régulariser ainsi, 512 banques par 401 fournisseurs. Nous allons ensuite enregistrer les agios sur l'escompte de l'effet Leboeuf. Sur les 106,86 euros qui figurent dans notre état de rapprochement, il nous avait été spécifié qu'il y avait 65 euros d'intérêt payé à la banque. Par conséquent, le solde, c'est-à-dire 41,86 euros, correspond à des commissions sur effet. Notre écriture de régularisation sera donc la suivante. 661 charges d'intérêt pour 65 euros, 627,5 frais sur effet pour 35 euros hors taxe, la TVA correspondante déductible sur ABS 6,86 euros, et nous créditons bien entendu le compte 512 banques pour les 106,86 euros qui figuraient dans notre état de rapprochement. La troisième opération correspond aux intérêts perçus sur notre compte bloqué. Nous allons donc cette fois-ci débiter le compte 512 et créditer le compte 76 produits financiers. Ensuite, nous devons enregistrer 678 euros au débit de la banque correspondant à l'encaissement de coupons de valeur mobilière de placement. Ces coupons s'enregistreront dans le compte 764, revenu des valeurs mobilières de placement. Sur les 675 euros que nous devons enregistrer pour régulariser les achats d'actions, il nous était spécifié qu'il y avait 29,90 euros TTC de commission sur achat. Notre écriture sera donc la suivante. 50 valeurs mobilières de placement pour 645,10 euros, 627.1 frais sur titre, 25 euros hors taxe, la TVA déductible 4,90 euros, et le compte banque 675 euros. Enfin, il nous reste à enregistrer les 2145 euros correspondant au virement du client Lecoq que nous pouvons enregistrer facilement en débitant le compte 512 et en créditant le compte 411 clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !